Madame, Messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité à la une ce soir. Kinshasa porte les couleurs culturelles de l'Afrique depuis ce matin. Le festival panafricain FESPAKIN a ouvert ses portes pour susciter la créativité du continent noir. Nouvelle rencontre des deux présidents du Parlement congolais. Pour Christophe Mbosopodiakwanga, la concertation doit être permanente. Moujimaï, un chantier à ciel ouvert. Onze chantiers sont ouverts dans la ville. Chélingelou fait du programme. Des images de routes en construction sont à suivre dans cette édition d'information. Voilà tout pour les titres. Bienvenue à toutes et à tous. Deuxième journée de l'examen d'état. Aujourd'hui, à travers toute la République, les malvoyants sont aussi alignés. Ils sont handicapés par manque d'imprimantes braille. Nos reporters ont rencontré au centre des épreuves quelques candidats. Yolande Voka, Camille Djoké, reportage. Omba Djungandeke Siméon, élève finaliste handicapé visuel en pédagogie générale. Et la Mungou Mabiyala Plamedi, également élève malvoyante en quatrième AD, filière kinésithérapie à l'Institut national pour aveugles. ont passé leur examen d'état 2020-2021. Comme tous les élèves de la République démocratique du Côte d'écriture tactile à point saillant à l'usage de personnes aveugles ou fortement malvoyantes qui leur permettent de lire et écrire. Israël Kabongo et Christian Domateso, président des handicapés visuels, estiment qu'une imprimante braille serait meilleure pour ces épreuves. Au lieu que les non-voyants puissent commencer l'examen à 8h comme tous les autres élèves, ils ont commencé à 9h30, 9h40. Donc si là est une raison aussi de stress, ça serait mieux pour les autorités prochainement de commander les imprimantes braille afin que les non-voyants aussi puissent travailler comme les autres avec le même timing. A l'endroit du gouvernement, nous vous demandons de prêter une attention particulière aux études de personnes non-voyantes afin qu'ils avancent aussi. Aujourd'hui dans les centres d'examen d'état, l'élève non-voyant présente son examen en braille. Il fallait qu'un transcripteur vienne pour les transcrire encore. Ça s'est fait de façon mécanique. Alors nous voulons moderniser les secteurs. On doit avoir les imprimantes braille. Les imprimantes braille pour que cela soit un peu plus professionnel. Que si on a des ordinateurs avec l'imprimante braille, avec la technologie, on peut juste déjà à partir de là où ils préparent les items, préparer aussi les items en braille pour les élèves avec les questions de gagner le temps, de leur accorder aussi plus de temps de travail. Aux autres malvoyants, d'emboîter le pas pour un avenir meilleur. Pour la septième fois, les députés nationaux ont donné la poignée des sièges pour les Tours et le Nord qui vont. Le vote a eu lieu hier au Palais du Peuple en plénière. Sylvie Moembo. Donné par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tchulombo, dans une partie de la République, pour lutter efficacement contre les groupes armés, sera prorogé les 15 jours. La décision est prise par une large majorité de l'Assemblée nationale qui a voté en faveur de ces projets de loi. C'est la ministre de l'État, ministre de la Justice et garde de Soros Mutombo qui a présenté l'économie générale. 283 députés ont voté oui. Deux députés ont voté non. Deux députés ont voté absente. Quant à la proposition de loi pour la création de la taxe de promotion de l'industrie, 285 députés ont voté oui. Deux députés ont voté non. Aucun député n'a voté abstention. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte en séance subséquente les deux textes de loi. Ils seront transmis au Sénat pour un examen en seconde lecture. Au cours de la même plénière, les élus légitimes du peuple ont adopté, inbobo, les cinq procès-verbaux des séances plénières du 15 juin du lundi 2 août, mardi 3 août, jeudi 12 août, mardi 17 août. Les conclusions du rapport de la commission économico-financière et contrôle budgétaire sur la création de la taxe de promotion de l'industrie avec quelques amendements ont été déclarés recevables et adoptés par l'Assemblée plénière. Puisqu'on parle de l'état de siège, il a de l'expérience. Dans la gestion de la chose publique, Jefferson Abdallah, ancien gouverneur de l'Etourie, apporte son soutien à ces mesures exceptionnelles. Il a été reçu par Johnny Loubouia, actuel gouverneur de l'Etourie. La population de l'Etourie doit s'inscrire dans la logique de la paix pour accompagner les efforts déjà consentis par le gouverneur militaire de l'Etourie. Message de l'honorable Jefferson Abdallah Pénimbaka, gouverneur honoraire de l'Etourie, a laissé de son entretien avec le numéro 1 de l'Etourie. Il était question pour moi de venir salier l'autorité provinciale et peut-être lui donner mon entière disponibilité à pouvoir l'accompagner dans ce processus de pacification de l'Etourie. Comme vous le savez, ça fait un bon bout de temps que l'Etourie a besoin de cette denrée rare, la paix. Pour le premier gouverneur de l'Etourie, la paix dans cette province passe dans une approche globale, ainsi que les opérations militaires. Étant donné que les miliciens ont pris déjà suffisamment de racines, la première opération, la première tâche qu'on vient de faire, ce sont les opérations militaires, en fait de pacifier. Derrière l'opération militaire, il faut qu'il y ait un accompagnement, en fait que des dialogues soient instaurés entre le peuple, entre les villages, afin d'asseoir l'autorité de l'Etat. Aux groupes armés réfractaires, le professeur Abdallah Pénimbaka leur demande à déposer les armes pour le développement de l'Etourie. Mais en ce qui concerne nos frères et soeurs itouriens, qui ont pris les armes, qui s'attrétuent, nous n'avons pas de message. Le seul message, c'est qu'ils déposent les armes, que tous nous puissions revenir sous les drapeaux pour la reconstruction de notre pays. Signe à l'enquête, l'honorable Deferson Abdallah Pénimbaka a dirigé la province de l'Etourie pendant plus de trois ans après le démembrement de la Grande-Orientale. Si un problème se pose dans notre pays, nous devons nous mettre ensemble, avant de décider sur des orientations à prendre. Ce sont des propos du président de l'Assemblée nationale à l'issue d'une séance de travail entre les deux présidents des deux chambres du Parlement congolais. Sandra Nian Guitabou, reportage. Les présidents de deux chambres du Parlement s'y sont encore rencontrés ce mardi dans le cabinet de travail du président du Sénat, Modeste Baatine Guitabou. Selon le président de l'Assemblée nationale qui s'est adressé à la presse, au sortir de cette séance de travail, la concertation doit être permanente entre les deux chambres. Si le problème se pose dans notre pays, nous devons nous mettre ensemble avant de décider sur les orientations à prendre pour régler ce problème. La problématique de la CENI, le sujet ayant trait au fonctionnement de leur famille politique Union Sacrée de la Nation, se sont invités au débat. Nous nous sommes retrouvés, comme d'habitude, autour des problèmes du Parlement. Aussi bien sur la commission électorale que sur des problèmes qui concernent nos familles politiques. Nous voulons poursuivre nos travaux maintenant, tout comme à la session de septembre, en harmonie, en paix et en consultation permanente. Nous avons parlé du dossier de la CENI, comment nous devons donner à ce dossier une orientation. Le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosoko Diamponga, était accompagné du premier vice-président, Jean-Marc Kabounda Kabound, et du deuxième vice-président, Vital Banicizé. Merci Gélor Kimpianga pour ces images. Et puis, cette interpellation du premier ministre aux jeunes Congolais, il les invite à faire face aux défis du développement. Message lancé aujourd'hui à la clôture de la Foire de la Jeunesse. Marcel Moubenga, Patti Tondongo, bienvenue au Sala. La mise en place du fonds spécial pour la promotion, l'entrepreneuriat, l'emploi des jeunes, devient non seulement importante, mais une urgence, car elle est une réponse au défi de l'autonomisation des jeunes. C'est en ces termes que le premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde-King, a clôturé le mois dédié à la jeunesse ce mardi 31 août à l'Académie des Beaux-Arts. Il s'est inspiré du thème national de la célébration de la journée internationale de la jeunesse les 12 août dernier sur l'entrepreneuriat des jeunes dans la bioalimentation et l'autosuffisance pour rappeler à la jeunesse son rôle dans le processus de développement de la République démocratique du Congo qui passe aussi par la révanche du sol sur les sous-sols. Parallèlement au combat de la réduction du chômage et de la pauvreté, l'amélioration de la sensibilisation et de la prise en charge sanitaire des jeunes, la promotion de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes, je vous appelle à adopter un comportement basé sur des valeurs citoyennes, l'unité et la cohésion nationale, bannir la haine tribale, lutter contre les antivaleurs, telles que je l'ai dit, ainsi que la consommation excessive d'alcool et de tout type de drogue. Enfin, j'aimerais réitérer cette conviction qui m'habite et qui me pousse à considérer la jeunesse comme le partenaire privilégié pour la réussite du mandat du gouvernement et dans l'objectif de redonner à notre pays toute sa fierté. Cette clôture du mois de la jeunesse a permis aux représentants des jeunes de remercier les autorités pour avoir disposé du temps de découvrir les talents des jeunes et de solliciter leur accompagnement. La remise du mémo de désidérata des jeunes au chef du gouvernement a été succédée de la visite des stands où sont exposées les différentes réalisations des jeunes durant ce mois. Un cadeau symbolique des jeunes au Premier ministre, un portrait de Jean-Michel Samaloukonde-King a sanctionné la fin de la foire de la jeunesse. en République démocratique du Congo. Kinshasa, référence de la culture africaine, le festival panafricain FESPAKIN a ouvert ses portes. Aujourd'hui, pour les organisateurs, le panel de l'Union africaine et l'hôtel de ville de Kinshasa, l'objectif poursuivi est de soutenir la créativité artistique et littéraire dans les continents africains. Le musée national Temple de la culture. C'est ici que le temps est donné pour le festival panafricain FESPAKIN, édition organisée par le panel chargé d'accompagner la mandature de la RDC à l'Union africaine, foire créée par l'hôtel de ville de Kinshasa. Quel meilleur lieu pour symboliser le concept de la diversité dans l'unité que la ville de Kinshasa ? La tenue de ce festival et la concrétisation de la promesse du chef de l'État et président en exercice de l'Union africaine, Félix Antonschi Sekedi, fête en février 2021 au Palais du Peuple lors du lancement de l'année culturelle de son mandat. Les FESPAKIN restent ainsi un véritable panorama pour les productions et les projets culturels innovants, susceptible de définir une nouvelle orientation du développement de l'homme africain engagé à bâtir l'Afrique que nous voulons. Le lancement de cette rencontre de célébration de culture réunit des officiels et autres acteurs culturels. Ici, en Afrique, particulièrement en RDC, tout commence par la rumba et se termine par la rumba. D'ailleurs, vous vous rendez compte que même le festival, on ne peut pas réaliser le FESPAKIN sans l'inscrire dans la dynamique de la rumba. Cette activité de création artistique est une sorte d'édition zéro qui se tient dans un contexte de Covid-19. 33 ans après, la quatrième session ordinaire de la grande commission mixte RDC Burundi va se tenir très prochainement à Kinshasa. Objectif, renforcer le lien d'amitié et de coopération entre les deux pays. Pour l'heure, les travaux en commission ont démarré. Vital, Pagabida. La RDC et les Burundis sont déterminés à renforcer leur lien d'amitié et de coopération. Le lancement des travaux de la quatrième session ordinaire de la grande commission mixte RDC Burundi répond à cet objectif. Ainsi, au nom du ministre de l'intégration régionale, Didier Mazenga Moukanzou, le secrétaire général Zakari Timbundabiloulou a exhorté les experts du Burundi et de la RDC à pondre des recommandations pertinentes à soumettre au chef d'état de deux pays autour des accès prioritaires qui sont notamment La question de l'immigration, le rapatriement de réfugiés, la sécurité des personnes et des gains dans les frontières, la sécurisation des frontières communes, l'ouverture de la ligne aérienne entre les deux pays, les commerces frontaliers, la pêche et les vaches, les mines, les hydrocarbures et tant d'autres domaines. L'ambassadeur Bernard Ntahiradja, conseiller politique au ministère burundais des affaires étrangères et chef de la délégation des experts burundais, s'est félicité du renforcement des liens historiques entre son pays et la RDC. 33 ans après, la troisième session ordinaire de la grande commission mixte RDC Burundi s'était tenue à Bujumbura en 1988. Avec un PIB faible, difficile de remonter l'économie congolaise. Alors, le secteur agricole peut aider à redresser la pente. L'Afrique du Sud, puissance agricole, veut partager son expérience avec la RDC. Le diplomate sud-africain a échangé autour de cette question avec le ministre de l'Agriculture, Marthe Mangazakalala, pour des précisions. Deuxième économie du continent après le Nigeria, la République sud-africaine est la première puissance agricole du continent africain. Le pays de Madiba veut partager son expérience avec la République démocratique du Congo. Son ambassadeur en RDC, Abel Molossi, Chilou Bané, a exprimé ce vœu au ministre de l'Agriculture, Désiré Nzinga. Nous avons pu remarquer que l'agriculture a un rôle très capital à jouer. Nous avons également noté que l'agriculture est un secteur qui va aussi engager un grand nombre de gens et notre jeunesse pour ce faire. Cela aussi booste le développement des infrastructures. Nous, nous travaillons plus dans le secteur agricole que dans le secteur minier. Et nous avons jugé utile de partager avec son excellence monsieur le ministre cette expérience sud-africaine. J'ai remarqué que l'excellence monsieur le ministre est très pragmatique. Quand vous avez deux personnes pragmatiques en train de travailler sur un projet, ça va évoluer. Et avec notre échange avec son excellence monsieur le ministre, nous sommes mis d'accord qu'il va envoyer une équipe technique à la fin du SIDO et à leur retour, ils auront la réponse à votre question. La République sud-africaine exporte 51% de sa production agricole. La RDC peut aussi développer son économie avec l'agriculture au lieu toujours dépensé aux mines. 25 kilomètres de routes en chantier ouvert dans la ville de Mboujimaï dans le cadre du projet Tchilinjelou. Ces travaux sont en phase terminale constaté par Robert Ndaiichi Sensei qui revient de Mboujimaï. Regardez. Le projet pilote Tchilinjelou initié par le président de la République Félix-Antoine Tchilinjelou évolue très bien sur tous les axes. Les travaux avancent, 11 chantiers sont ouverts par l'entreprise Grecset. Sur l'avenir Lusambo, les travaux d'assainissement sont très avancés et cette avenue, porte d'entrée de la ville de Mboujimaï, aura son deuxième collecteur d'évacuation des eaux. Des pierres et des gravilons sont disposés en couches superposées pour protéger le drain et autres dispositifs d'évacuation des eaux. Non loin de là, sur l'avenir Lusambo, l'entreprise Grecset a déjà réchargé la route et fait des essais sur la couche déjà reprofilée et compactée. C'est une semaine décisive car la pose de la couche de fondation n'est qu'une question d'heure. Au rond-point Cohydro, les travaux de terrassement avancent très vite. Ces travaux sont destinés au remplissage de béton de semelle de fondation. Ville connue pour ces érosions, Grecset utilise des techniques fortes pour la canalisation des eaux. Pour le moment, je suis très content. Je vois comment on mélange les ciments pour faire du bon béton et ainsi, au président de la République. Aux remercie le chef de l'État pour ses travaux de grande envergure. Je remercie le chef de l'État pour avoir songé à la population est-ce que ça aime ? Il a prouvé qu'il est fils maison. Ça fait longtemps, pendant tous les régimes précédents, on n'a jamais eu ce genre de travaux. Le boulevard Laurent-Désir-Kabila, à Mboujimaï, connaît l'ouvrage en travaux collecteurs sont construits pour une canalisation. C'est dit jamais vu, dit jamais connu ici chez nous. Depuis que nous, nous sommes ici très jeunes, petits, enfants, on n'a jamais connu des travaux de telle envergure. La ville de Mboujimaï est réellement enchantée. La population remercie le président de la République, Félix Antoine-Ségui de Chulombo, pour avoir songé au Grand Kassai et construire des routes qui vont durer. 13 conteneurs remplis des pièces détachées pour construire des ponts sont arrivés à Kinshasa. Ces engins servisent à la réhabilitation des anciens ponts à travers les 26 provinces de la RDC. Ils sont réceptionnés par le directeur général de l'office de route, Erudis Ketoutou Moudiri. Commandé par le gouvernement congolais, le premier lot des conteneurs des 13 ponts est arrivé à Kinshasa via Matadi. 13 conteneurs au total que contiennent des éléments de ponts sont entreposés à la direction matérielle de l'office de route à Kingaboua dans la commune de Limété. Le directeur général de l'office de route, l'ingénieur Herman Mouti Massacrini est allé s'enquérir de l'arrivée de ces conteneurs ainsi de s'assurer que c'est bien entreposé. Je suis venu ici pour matérialiser un projet le projet de modernisation des ponts de ce pays nous avons en son temps élaboré un programme de 100 ponts qui devait s'exécuter par étape la première étape devait concerner 30 ponts cette arrivée va être suivie d'une autre arrivée de 16 et après les 16 ça sera 28 je voudrais annoncer aussi que grâce à la négociation que nous avons opérée au lieu des 30 nous allons avoir une quarantaine sans augmenter les budgets nous allons avoir une quarantaine de ponts et ça permettra de couvrir une nouvelle de nos provinces nous allons faire l'essentiel pour que toutes différentes provinces puissent être pourvues mais comme j'ai dit notre objectif c'est 100 ponts parce que la république est vaste nous allons aller étape par étape le fichier de référence de l'administration publique prend de plus en plus forme en mission dans le Okatanga le vice-premier ministre au ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a échangé autour de la base des données des fonctionnaires de l'état Nadine Kilosho Joseph Oscarbal la réforme du secteur de l'administration publique mobile de la mission qu'effectue le vice-premier ministre au ministre de la fonction publique dans la province du Okatanga accueilli par les autorités provinciales à l'aéroport de la Loano Jean-Pierre Liaou va procéder à l'ouboumbachi à l'évaluation du fonctionnement de la caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'état ainsi qu'au lancement de l'opération de la remontée des données provinciales pour la constitution d'un système intégré de tous les agents publics de l'état rencontrer les différents chefs de division de l'administration publique ici dans le Okatanga le bumbachi ensuite procéder à une évaluation du fonctionnement de la caisse nationale de la sécurité sociale de l'administration publique publique c'est la toute première province parce que nous lançons l'opération mais ça va s'étendre sur toutes les provinces de notre pays ce journal l'ouboumbachi Jean-Pierre Liaou n'a pas manqué de témoigner sa compassion à la famille de l'honorable Antoine Gabriel Kungwa Kumuanza ancien président du conseil d'administration de la SNCC et président de l'assemblée provinciale du Okatanga une mission similaire va les conduire dans d'autres provinces de la république conservateur des titres immobiliers le chef de diffusion cadastre en complicité avec un groupe d'avocats ces derniers tentent de spolier cette concession de l'inéra située sur le site de Kanyemechin pour une propriété de la famille Mobutu aussitôt informé le ministre de tutelle Josem Pandakabangou a profité de sa mission à la mine de Chien-Kolobouine pour se rendre à Kipouchine il a rassuré le personnel qu'aucun centimètre de cette propriété de l'inéra ne sera spolié je peux confirmer que cette construction sera exclusivement la propriété de l'inéra et que le gouverneur de province sera saisi nous allons faire venir les conservateurs d'ici ils doivent venir pour qu'ils puissent cesser immédiatement avec ça sinon ils vont l'imposent veuillez informer immédiatement que toute affaire se sente la concession revient à l'inéra je le confirme il n'y aura même pas un maître qui va pouvoir aller dans les mains des privés mais auparavant le ministre de recherche scientifique et innovation technologique Josem Pandakabangou a effectué une descente au centre de recherche agroalimentaire CRA il a reçu les doléances du personnel relative au fonctionnement du centre notamment l'impayement des agents du matériel informatique pour moderniser le service de la police nationale congolaise dans le cadre du partenariat avec la Monusco quelques matériels ont été remis à la police nationale congolaise Chantal Okoloba pour des précisions dans le cadre de son accompagnement et pour appuyer la police nationale congolaise dans sa mission de sécuriser la population et ses biens la Monusco vient de doter la pincée de l'eau important des matériels pour le bon fonctionnement de toutes les unités de la police nationale congolaise le vice-ministre de l'intérieur sécurité décentralisation et affaires coutumière Daniel Asselo qui a présidé cette cérémonie a reçu de main de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies des matériels des bureaux et informatiques pour Daniel Asselo ces matériels viennent à point nommé et lui à son tour a rémis symboliquement au commissaire général de la PNC le général Amouli pour une bonne gestion en perte des familles c'est depuis longtemps et en divers domaines que la MONISCO intervient pour apporter tout son appui à la police nationale congolaise tant dans son fonctionnement que dans ses déploiements nous sommes très contents de constater que la MONISCO jusqu'à ce jour demeure soucieuse du fonctionnement de la police nationale congolaise j'ai transmis à madame la représentante du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo tout le remerciement et de la police nationale congolaise et du gouvernement congolais cette remise des matériels prouve la franche collaboration qu'il y a entre la police de la MONISCO et la police congolaise la communauté Lega compte plus de 300 000 âmes dans l'espace Manima beaucoup de ses ressortissants occupent des postes de responsabilité dont les institutions à l'instar de l'actuel ministre de l'économie Jean-Marie Kaloumba le Manima a tous les atouts pour contribuer au développement du pays disposant de plus de 3 millions de personnes la communauté Lega du Manima a tout ce qu'il faut pour jouer un rôle majeur sur le chiquier national un de leurs fils Jean-Marie Kaloumba Yuma en l'occurrence a été élevé au rang du ministre de l'économie nationale la représentation de la communauté à Kinshasa a tenu à le féliciter et c'est au restaurant Les Délices qu'elle s'était donné rendez-vous dans cette ambiance festive qui rappelle le manima natal l'autorité morale de la FDC parti cher à Jean-Marie Kaloumba Yuma et président du Sénat Modesto Bahad du Coubo s'y est invité Ma joie est d'autant plus grande que de constater que celui-là sur qui nous avons porté notre choix est en train de construire est en train de défendre notre honneur est en train d'apporter l'espoir et il apporte même des résultats ce n'est plus seulement l'espoir aux attentes il répond aux attentes du peuple congolais parce qu'il est au coeur des préoccupations du peuple congolais à savoir le vécu quotidien l'amélioration des conditions de vie de notre peuple il a supposé courageusement des faits et des actions qui aujourd'hui portent leurs fruits dans cette chaleur fraternelle le ministre de l'économie nationale a dit toute sa gratitude à ses frères et soeurs encore un mot sur les contrôles parlementaires des auditions se poursuivent au Sénat le directeur du CEC est être consulté à l'écofine Nadine Foutouka le secteur minier est classé parmi le pourvoyeur de recettes publiques et s'appuie sur les capacités tant techniques que